Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup des races de volailles. Je préfère m'excuser d'avance, je suis enrhumé, je suis un peu malade. Du coup voilà, mais faut quand même que je tourne les enregistrements, faut continuer la série quoi. Et là on va partir directement sur la caille. Alors, c'est parti. La caille du Japon pour les caractéristiques, la caille ne crie pas mais cacabe. Le mâle et la femelle sont un peu les cailles tandis que les petits sont des kaitos. Il est assez distingué le mâle de la femelle car il existe un dimorphisme sexuel chez ses oiseaux. Le mâle plus petit que la femelle est reconnaissable à sa poitrine au plumage roux alors que la femelle possède des points sombres sur son plumage. Ce sont des animaux plutôt sauvages. La caille du Japon est facile à domestiquer. Son éleveur, le coturniculteur, l'apprécie pour ses oeufs et pour sa chair succulente. Dès que la caille du Japon atteint l'âge de 40 jours, la femelle est apte à pondre. C'est une bonne pondeuse puisque l'espace d'une dizaine de jours seulement, elle fournit ses propres poids en oeuf. Mais plus la caille avance dans l'âge, moins elle pond. Le rendement en oeuf commence à décliner dès qu'elle atteigne l'âge de 3 ans. En captivité, son espérance de vieille d'environ 5 ans. Elle s'est très bien volée. Pas aussi bien qu'un oiseau en deux volières, mais pour un animal qu'on élève comme ça, ça s'est très bien volé. Se lancer dans l'élevage de cailles. Élever des cailles ne présente aucune difficulté particulière et nécessite peu de place. Car ses galinacées se contentent d'une superficie réduite. Même si une caille se satisfait d'une cage à lapin, il est tout de même préférable de l'installer dans une volière située si possible en extérieur. Si l'on souhaite les faire se reproduire, il faut compter au moins 4 femelles pour un mâle. Si l'on possède deux mâles ou plus, mieux vaut les séparer car ils sont capables de se battre. Il est impératif de posséder de quoi accueillir ses cailles. Ses oiseaux sensibles aient besoin d'un petit enclos, cage ou volière. D'une dizaine d'heures de luminosité par jour, mais pas de lumière ultra vive. Dans l'abri bien isolé, lorsque celle-ci est située à l'extérieur, la caille peut supporter dans ces conditions des températures assez fraîches et même quelques gelées. Mais pour que la caille pône, il est absolument nécessaire que la température soit au moins égale à 17 degrés. Il peut donc être utile de se procurer une lampe chauffante pour conserver une ambiance adéquate. Une caille pond entre 200 à 300 jeux par an. Les dimensions des cages destinées à accueillir trois individus doivent être de l'ordre de 50 cm de hauteur sur une longueur de 1 mètre et une profondeur de 70 cm. Quand à la hauteur d'une volière, il est préférable qu'elle atteigne au moins 120 cm. Quelle que soit la solution choisie, cage ou volière, il est important d'aménager un air à gratter car l'écaille passe la moitié de son temps à gratter le sol. Une aire de repos à la caille étant un oiseau qui dort beaucoup. Une aire d'alimentation où l'on place mangeoire et abreuvoir. On peut découvrir le sol sur de bois. On peut recouvrir le sol sur de bois. Ou mieux, avec des bols de céréales. Ceux-là, on peut acheter auprès de grandes enseignes dédiées aux animaux ou bien dans de nombreuses coopératives. Si l'on souhaite élever des cailles uniquement pour consommer l'œuf et la viande, il n'est pas nécessaire de posséder de mâle. Pour les besoins en nourriture de la caille en élevage Bien plus délicate que la poule en termes de nourriture, la caille a besoin d'une alimentation choisie similaire à celle que l'on donne aux jeunes faisans ou aux pintades. Les aliments pour la caille doivent être parfaitement équilibrés en nutriments. Potéinés Sous forme de granulés en mélange, chaque graine doit être suffisamment petite pour convenir aux cailles. C'est la raison pour laquelle de nombreux éleveurs optent pour une alimentation adaptée aux poussins. La nourriture des cailletons doit être constituée de graines de faible diamètre. Bien que petits par la taille, ces oiseaux ont bon appétit. À titre informatif, on compte 21 grammes de graines par jour et par caille adulte. Ce qui n'est pas négligeable, mais il est préférable de distribuer la nourriture à volonté. Il est possible de faire apport en verdure avec quelques feuilles de laitue ou de la gourgette. Mais en aucun cas, les cailles ne doivent recevoir le reste de repas destinés aux humains, surtout pour leur alimentation salée ni de produits carnés, du coup la viande. La caille est une piètre couveuse. La caille du Japon étant domestiquée depuis plusieurs siècles, elle a perdu l'instinct de couver ses propres oeufs. Si l'on souhaite faire son propre élevage de caille, mieux vaut donc s'équiper d'une couveuse électrique ventilée afin de maintenir la température de 37,5 pendant 17 jours de l'incubation. Une autre solution consiste à élever en parallèle des poules l'excellente couveuse comme sa race de poules soies. Elles couvront sans aucune difficulté les oeufs des cailles et prendre même soin des cailles tout aussi besoin. Il est utile de préciser que les cailles et les poules s'entendent à merveille. Elles peuvent donc cohabiter sans problème. Du coup, voilà ce qu'il en est pour les cailles. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et moi, je vous dis salut !